Salut à tous, ici Kira, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va attaquer la suite de Mario plus Lapin Crétin et je pense sincèrement que cette fois-ci on arrive, bah écoutez, sur le boss du monde numéro 1, le Roi des Bananes alors là, rien qu'avec ce nom, je suis en train de me dire, est-ce qu'on va pas s'attaquer à Donkey Kong ? oui c'est peut-être un spoil, oui c'est certainement un spoil, parce que oui, j'ai regardé quelques vidéos de l'E3 il y a deux mois et donc je savais que le premier boss était certainement Donkey Kong, mais vous l'avez peut-être vu du coup avec la miniature alors là je suis en pause, parce qu'en fait, quand j'ai relancé le jeu, je me suis retrouvé directement au dernier level donc forcément, je me suis dit, je vais mettre pause pour commencer la vidéo tranquillement et ensuite, on peut partir pour l'aventure, bon bah écoutez, let's go, on y va, c'est parti pour la suite et voilà, qu'est-ce qu'il se passe ? donc on rencontre, bah comme d'habitude, le fameux lapin qu'on poursuit depuis le début et qu'on va massacrer, non ? ah non, il va être sauvé comme par hasard oh, mini Bowser, réellement, maintenant ? ouais, il va se barrer après Bowser Junior, Bowser Junior, c'est pas mini Bowser, c'est pas pareil hé, ne vous approchez pas de lui oh, je vois ce qu'il se passe ici vous voulez garder ses capacités spéciales rien que pour vous mais je l'ai vu en premier, ce petit gars et tous ses pouvoirs sont à moi d'accord, ok, bon bah écoutez, on va pas le récupérer tout de suite le lapin qui fout le bordel, il va certainement être kidnappé par Bowser Junior mais fais quelque chose Mario, t'es à côté bordel euh, interviens, je crois que je vais t'appeler euh, Spony tu veux bien m'aider à corriger ces avortons, Spony ah, papa sera super impressionné quand il rentrera de vacances Spony, tu fais une grosse erreur, Spony Spony, t'es vraiment débile voilà, je te le dis devant 10 000 spectateurs, tu es vraiment débile et toi Mario, tu dois être épuisé après tous ces combats prends ça, ça te donnera de l'énergie quand même, de passer une banane avant d'y aller Spony, moi on voudrait te présenter un nouvel ami à nous c'est un type qui a toujours la banane c'est nul, c'est nul comme blague c'est nul, zéro et donc on récupère de la vie, c'est ça, en mangeant la banane ? non, pas du tout, ok, c'est juste pour attirer euh, le fameux un donkey ah oui, mais non, mais c'est lapin, oui, c'est lapin Donkey Kong oui, c'est pas Donkey, non, on va pas ok, ok, très bien, on va pas se battre contre Donkey Kong on va se battre contre Lapin Deka ok, ah mais je pensais que du coup il y avait les... ok, je me suis trompé oulala, oulala, oulala oh il est beau, oh il est magnifique ohlala, regardez-le ils ont quand même ils ont quand même fusionné un lapin avec un gorille pourquoi pas ok, c'est parti du coup pour le boss, allons-y voyons un peu ce que ça va donner, il va nous balancer des bananes putain, oh mon dieu la débilité la débilité de ce personnage waouh ok, d'accord, le petit rebond, ça commence bien il a que 120 PV il a pas beaucoup de PV bon, il y a certainement quelque chose il y a certainement quelque chose parce que s'il a 120 PV attendez, on peut shooter de là ou pas oh, il est beaucoup trop loin ah, il va nous repousser à chaque tour, je pense il va avoir une connerie comme ça bon, c'est parti du coup pour le premier boss le premier boss de cette aventure bah écoutez, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça et je vais le shooter directement est-ce que je peux me mettre là ? je peux pas me mettre là je vais me cacher là ok, c'est parti Mario vas-y, montre-nous montre-nous ah, il fait le tour de cette façon très bien, pourquoi pas hop, le petit 32 dégâts, bien entendu le 34 magnifique, j'aime bien on va activer toutes nos compétences là, c'est parti ouais, je pense qu'à chaque tour, en fait il va nous il va nous regardez, regardez la gueule qui tient avec sa banane dans la bouche la débilité du personnage ok bon, attendez, je vais récupérer quand même les petites pièces c'est important voilà oui, donc je disais, je pense qu'il va tout simplement faire son attaque spéciale à chaque tour donc il va nous repousser c'est pour ça qu'on va avoir du mal à l'atteindre donc même s'il a 100 de vie attendez, on peut lui tirer de là ? non attendez, attendez, j'ai cru que non, on peut pas, d'accord ok, c'est... ah oui, ça joue vraiment à rien à pas grand chose bon, écoutez, je vais faire exactement pareil que Mario je vais faire ça et il est quand même obligé de faire tout le tour pour venir ici parce qu'il peut pas aller sur cette case c'est là que tu te dis, c'est un peu mal foutu mais bon, pourquoi pas bah écoutez, je vais faire ça exactement pareil que... que Mario et là, je pense que si on active nos deux compétences l'autre lapin là, il va se faire détruire oh, il manque une petite pièce là-bas I'm a winner on va prendre la petite pièce là-bas on va la récupérer voilà du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec Luigi ? enfin, avec lapin Luigi euh... on a la portée, là on a la portée bah, on va se cacher, en fait on va se cacher non, déplace-toi euh, est-ce que je peux me cacher ici ? ouais, je vais me cacher là ah, mais attendez, j'ai... si il me repousse, là, j'ai un risque de tomber dans le vide c'était peut-être une très mauvaise idée ce que je viens de faire c'est pas grave tantons tantons, tantons, tantons et on va activer notre super effet immunité au super effet attention attention et c'est le... déjà toi déjà toi, voilà tu n'avances pas oh, le critique rebond et derrière Mario, il reprend oh, oh, oh j'adore franchement, c'est kiffant c'est beaucoup trop kiffant et c'est la mort du personnage il a même pas eu le temps d'attaquer le pauvre et attention et c'est autour de... mais attendez, il a pas attaqué mais qu'est-ce qu'il faut faire ? du coup, il faut juste aller là il nous dit juste vaincre le boss je comprends pas est-ce qu'on peut lui tirer dessus, là ? ah bah là, on peut lui tirer dessus bah go il met tout dans la gueule oh, le critique ah ah non, non, non il réagit directement ah, il va nous ok, à chaque attaque plus 120 quel est le fuck ? attendez, il a récupéré toute sa vie euh, bah je vais essayer d'aller là ah, j'ai peur bon, allez, on y va, on tente c'est bizarre, cette zone voilà, il y avait une logique ok, donc j'aurais dû aller là avant de... du coup, j'ai fait de la merde du coup, j'ai fait de la merde mais je n'étais pas au courant bah c'est parti, là mettez tout dans la gueule tout dans la gueule par contre lapin Luigi va prendre très cher on va se cacher ici on est très bien, là très très bien on se rapproche juste un peu et là, est-ce que j'ai la portée ? merde euh... alors attendez, il me manque combien de cases, là ? ah, il me manque rien du tout donc si je me rapproche, là mais, mais tu te calmes euh... tu te calmes tout de suite tiens, allez, ça va le miel, le miel, le miel pas le proc de miel ça l'aurait collé bon, je sais pas si les procs, ça marche contre les... ah, 52 dégâts ça va franchement, si c'est que ça, ça va ah, mais on va le détruire, du coup bah il est mort, là hop le petit critique à 52 ouah, il va y avoir une deuxième phase bah oui, il va y avoir une deuxième phase ça, ça aurait été beaucoup trop simple faut pas abuser, quand même oh, le rebond de l'autre côté il a pété toutes les cachettes bah, il y en a encore on a les cachettes invincibles on peut se cacher derrière je sais pas pourquoi je fais le bruit du masque dans Crash putain, tellement, tellement con ce boss ah, on va devoir, d'accord, ok et bah du coup, je sais ce qui va se passer on va devoir faire ça sur tous les côtés de la map bon, pas du coup ce côté-là mais on aura aussi ce côté-là à faire du coup, ce qu'il faudrait faire c'est laisser un mec ici, en fait et je pense que je vais laisser Luigi ce serait intéressant alors, attendez, là déjà, ce que je peux faire c'est si j'avance lui et que je fais un saut avec Mario est-ce que Mario peut arriver jusque là-bas ? ah, j'ai envie de tester oh, je vais tester, je vais tester, je vais tester je pense qu'il y a moyen que je saute là-bas avec Mario je peux lui tirer dessus mais ça ne sert strictement à rien je vous rappelle qu'il mange des bananes oh non, ça je vois rien déçu bah écoutez, je vais le déplacer là et du coup, Luigi on va le laisser là et je vais le cacher là comme ça je pense qu'il aura la portée pour aller là-bas bah écoutez, tour de l'ennemi de toute façon, il fait rien à part manger des bananes, non ? aïe, merde, il y a des ennemis qui pop ah non, il fait aussi merde ok, euh j'ai été caché avec Mario donc très bien donc cette fois-ci bah il faut que je me cache à chaque fois oh là là, mince on va les tuer on va les kill ils ont 90 de vie mais c'est pas grave on va les détruire il faut que je me cache si possible je pourrais pas aller jusque là-bas je peux pas charger lui, non bah attendez je vais d'abord utiliser Mario hop ouais non, c'est nul je sais pas trop quoi faire en fait la vraie dire bah je fais ça et je me cache là mais je vais me prendre le rebond en fait ça qui est chiant bon tant pis c'est pas grave mais là je peux attendez, je peux pas sauter mais je peux aller directement là-bas en fait là j'essaie de les tuer mais avec Mario je peux aller directement là-bas je peux, attendez avec le saut de Mario là je peux y aller là-bas oui je fais ça directement ou pas autant j'ai envie de dire autant le faire directement je vais prendre tellement cher là adieu tes bananes lapin des capes pas content oh non je tue d'abord les ouais je vais d'abord tuer les petits ennemis on va essayer d'abord les focus euh j'ai la portée là-bas 100% ok bon Mario a 200 de vie donc ça va au pire là il va prendre des dégâts c'est pas très grave je vais juste me cacher avec avec lapin Luigi ici mais tu te calmes mais il est tellement excité la vache tu te calmes mon gars tu te calmes oh hop ah il fait pas la même chose cette fois-ci il s'essuie pas le cul et ça fait les mêmes dégâts 50 de dégâts ça va ça aurait pu être pire bon Mario va prendre cher à ce tour là mais bon ce n'est rien détendu tout va bien se passer alors toi t'es un peu toi tu fais chier faut pas je vais pas te mentir que mais je vais me cacher là du coup je vais pouvoir te détruire voilà les petits dégâts le petit critique incinération c'est cool en plus du coup ça le fait bouger de sa cachette et je vais pouvoir le terminer bon le super fr si tu veux ah c'est pas trop la compétence de de lapin Luigi je suis pas trop fan parce que à aucun moment tu peux te défendre des super effets en fait donc c'est un peu un peu dommage je vais utiliser qui là pour je sais ce que je vais faire non Mario faut que je le bouge Mario faut que je le bouge il reste pas caché je vais le mettre là taper dans sa gueule le petit oh la la mais dis donc les critiques ça il va on va également faire le regard héroïque alors est-ce que je ferai pas je sais ce que je vais faire je vais plutôt mettre les dégâts dans lui et je vais aussi claquer le regard oh la la c'est incroyable et là normalement avec les regards d'acier on va pouvoir tuer l'ennemi plus défoncer le le lapin des cas donc c'est formidable c'est formidable regardez ah non ils sont ah oui non mais ils bougent pas aussi ah oui mais ça marche pas du coup ah oui forcément ils bougent pas ah oui du coup mon an mon tir ne se fait pas ça te fait uniquement ah oui mais lui il tire avant c'est quoi ce gameplay ce gameplay de la part de Kira qui est nul à chier on va pas se mentir très bien on a pas encore perdu il nous reste encore pas mal de vides donc je pense qu'il y a moyen de réussir bah écoutez on va plutôt utiliser les dégâts de oui du lapin du lapin crétin voilà allez déplacement de l'autre côté et là je pense que c'est du coup la dernière phase du boss parce que ah peut-être qu'après il va aller au milieu c'est peut-être possible oh la la mais toutes les pièces là c'est le plaisir le plaisir d'avoir toutes les pièces peut-être qu'il va y aller il va aller au milieu peut-être après je sais pas on en sait rien en vrai par contre s'il va au milieu après là ça va être compliqué il nous reste vraiment plus coup de vie Luigi il lui reste 25 vies donc il va rester vraiment à distance bah là je vais mettre je vais envoyer le lapin le lapin Luigi en fait en avant c'est un peu embêtant il peut pas se déplacer jusque là-bas alors si je le mets là est-ce qu'il pourra aller au prochain tour non il pourra pas il est où Mario Mario il est loin Mario il peut pas aller jusque là-bas avec le saut oh ça se joue à une case ici dommage bon je sais ce que je vais faire déjà est-ce que Luigi peut aller là-bas Luigi il faudrait qu'il se cache il peut pas bon bah Luigi il va se cacher là de toute façon on est obligé c'est pas facile là du coup franchement ce boss il a quand même une petite petite difficulté assez sympathique non mais je vais me cacher là du coup oui bah allez je vais me cacher là et au prochain tour on le dégomme mais là je prends quand même l'onde de choc ou pas où j'ai 50% de chance de ne pas prendre l'onde de choc vu que je suis caché derrière un bloc gris on en sait rien en vrai bon là je me cache là et du coup bah malheureusement le lapin va devoir je me cache là avec le lapin pour aller là-bas après est-ce que j'aurai la portée mobilité s'y case bon allez je vais me cacher au pire je pourrais en envoyer Mario si vraiment bon bah let's go attention ah mais il y a l'onde de choc c'est vrai ah mais à chaque fois j'oublie ça oh j'ai fait de la merde bah là il y a juste Luigi qui pourrait y aller oh c'est la merde je pense qu'on a perdu oh en plus ils mettent un gros oh bon dieu c'est peut-être la fin c'est peut-être la fin peut-être le premier combat perdu ah mais Luigi il va pas jusque là-bas il faudrait profiter d'un ah c'est la merde c'est littéralement la merde Luigi va mourir au pire c'est pas grave à ça là Luigi va forcément mourir bon je récupère les pièces attendez oh mince 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 est-ce que Mario ah ouais mais forcément Mario peut pas ah mais attendez si je mets Luigi là je sais ce que je vais faire bon Luigi va certainement mourir du coup ok je sais ce que je vais faire attendez si je mets Luigi là est-ce que c'est quoi la distance oui c'est largement suffisant donc si je mets Luigi ici et que je saute avec Mario sur lui ça va le faire 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 oui c'est magnifique et c'est le saut au-dessus bien entendu du lapin et là j'espère juste que j'espère juste que c'est la dernière je l'attaque je l'attaque je l'attaque c'est ma dernière chance de réussir le critique et là je peux tout lui mettre dans la gueule attendez attendez ça sert à rien de venir là je vais me cacher là oula il y a peut-être moyen il y a peut-être moyen à ce tour là de le tuer et c'est fou en fait on est obligé de faire des critiques sur le boss et là et bah là du coup c'est bon non non il est pas mort il est pas mort ou alors il va se casser la gueule et il va tomber dans le vide oh bah si on s'est réussi c'est réussi logiquement mais je comprends totalement lapin pitch on s'est fait chier et on a galéré pendant le combat juste tuer le d'accord ah elle est en train de tomber là où je rêve comment elle a fait un selfie avec lui à côté très bien bon bah écoutez nous venons du coup de vaincre le premier boss une difficulté assez sympathique qu'on a presque perdu quelques personnages Luigi qui lui a resté beaucoup de vie Mario aussi donc c'était assez cool le fouet qui dompte la bête et le visage d'Aphrodite elle même oh non on balance pas des citations s'il te plaît c'est pas le moment attendez il y a deux débiles derrière et toi tu balances des citations non faut arrêter monsieur dame il est clair que nous devons sauver ce pony des griffes de Bowser Junior avant qu'il ne détruise à jamais ce qui reste du royaume champignon je propose de nous retirer dans le château de Peach pour réfléchir alors moi je suis pressé de voir Bowser en lapin ouais vraiment genre je c'est un peu mon rêve élaborer des solutions dans un environnement sécurisé en d'autres termes au travail ok bah écoutez c'était cool bon je crois que cette vidéo va être uniquement sur un boss parce que on a déjà fait 19 minutes de vidéo et en rentrant à la base on va regarder un peu ce qu'on peut acheter ce qu'on peut améliorer et là je dois avoir pas mal de points de compétence là et oui 15 points de compétence le plus 5 du mini boss et de l'argent à gogo je peux m'acheter deux armes machine à lever tu peux maintenant utiliser la machine des lapins crétins pour voyager dans le temps et rejouer à des chapitres que tu as déjà terminés améliore tes performances et gagne des tas de trophées d'or ça c'est cool donc on peut récupérer des on peut refaire les levels du coup récupérer encore de l'or la santé de tes héros a augmenté les nouvelles armes sont disponibles à l'achat au QG de combat explore jardin antique au début et trouve les 10 challenges crétins accomplis le défi pour gagner plus de super pièces de la rejouabilité incroyable avec cette action contextuelle tu peux déplacer les objets lourds qui bloquent ton chemin et c'est ce qui nous manquait du coup la force de Donkey Kong donc permet ah bah là il va avoir des choses à fouiller bah je crois que c'est ce qu'on va faire pour la fin de cet épisode on va fouiller pas mal de trucs on va pas repartir pour un autre monde parce que c'est dommage de commencer un monde alors qu'il reste plus beaucoup de temps on va en profiter pour voir ce qu'on peut acheter fouiller les trucs qu'on a pas trouvé autour du château de Peach il y a plein de choses à faire vous avez vu je suis maintenant capable de déplacer certains blocs je savais que j'étais plus fort que j'en avais l'air wow 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 la testase du mec wow on se calme ok bah là c'est pour accéder au deuxième monde du coup grâce à cette capacité nous allons pouvoir accéder à une toute nouvelle région du royaume champignon wow incroyable et regardez il y a aussi des trésors là j'ai du tout cas déplacé ou revenir au jardin antique et atteindre des zones inaccessibles auparavant ah ouais il y a ça aussi qu'on peut faire les lapins crétins vont améliorer le canon pour pouvoir choisir où aller d'après mes sources Bezos Jr se dirigeait vers le désert sorbet la dernière fois qu'il a été vu suivons le et retrouvons Spony c'est cool du coup parce que dans ce Mario et lapins crétins on va passer un peu dans tout dans tous les univers de Mario et on va redécouvrir tout ça je trouve ça trop cool intéressant les lapins crétins ont construit une nouvelle structure depuis la dernière fois que nous sommes venus mais en fait ils sont beaucoup trop intelligents ils devraient juste construire des choses mais capteur a dit qu'il s'agit d'un lieu dédié à l'amitié et à la coopération pour des heures d'amusement ok ça permet de jouer en coop du coup ça enfin je pense je vous propose d'y entrer sérieusement pour une fois que j'ai un bon pressentiment nous devons y aller ah bah non en fait non c'est peut-être pas maintenant la coop on l'a déjà débloqué alors qu'est-ce que nous dit Peach dépêche-toi Mario d'une certaine manière Bowser Jr est encore pire que son père c'est vrai il est un peu fourbe mais il y a des Goombas vraiment partout en fait il kiffe les Goombas on peut pas rentrer dans le château ah qu'est-ce qu'il se passe là encore un Goomba les lapins crétins font ici preuve de manque total de bon goût en matière de décoration comme d'habitude mais c'est pas eux qu'on fait la déco là si ok bon rentrons dedans ah il y a plein de choses à regarder une carapace à épines fossilisées il faut trouver un moyen de la restaurer et de l'éviter soyeusement par la suite les carapaces les fameuses carapaces alors crétinolab bon on va rentrer dedans peut-être un entraînement au combat non c'est bien ça du coup c'est le multijoueur bienvenue dans une nouvelle édition du Dom Coop dans le Dom Coop un ami et toi contrôlez chacun une équipe de deux héros et vous jouerez ensemble pour terminer une campagne qui comprend de nombreux défis ah c'est une campagne supplémentaire ah c'est excellent ça du coup bah du coup je peux pas parce que j'ai pas d'amis c'est une campagne supplémentaire ah c'est trop bien bah je le ferais peut-être avec mon frère ça du coup un jour il faudrait que j'achète une autre manette de switch mais c'est trop bien c'est trop cool ouais c'est intéressant à voir ok non mais c'est cool quand même que ce soit pas les mêmes mondes en fait que ce soit pas le mode aventure que ce soit des mondes différents ça franchement je trouve ça trop cool bon là c'est un autre monde on va pas y aller alors on va essayer de faire un petit tour et tout fouiller oh c'est trop beau j'en ai plein genre il m'en met plein les yeux Ubisoft là c'est incroyable ok là il y a un trésor en bas alors là il y a un passage forcément ouais il faut rentrer là bas je vais y aller après ici ce soit rien de l'air parce que c'est un autre monde aussi ouais c'est un autre monde du coup alors attendez il y en a un deux trois il y en a masse il y en a pas mal parce qu'on a mis quand même pas mal de temps pour terminer le premier monde bon là c'est les amiibos on a pas d'amiibo j'ai pas d'amiibo ok oh ça va me faire acheter des amiibos ça ils abusent voilà voilà il y a pas mal de secrets autour du château de Peach c'est pour ça que là j'en profite pour y faire un petit tour wow un nouveau modèle 3D Toadette j'ai retrouvé ta femme Toad on l'a pas croisé Toadette encore on va peut-être pas la croiser bon la musique franchement le remix est excellent bon par là c'est le monde 2 du coup Desert Sorbet donc là il y a 3 mondes supplémentaires je calcule pour voir combien il y a de monde aaaah la fameuse machine la fameuse machine à laver alors cette invention incroyable des lapins crétins te permet de rejouer à des chapitres du jeu pour gagner plus de trophées or attention quand tu rejoues un chapitre tu es limité aux actions contextuelles qui étaient disponibles la première fois que tu as joué oui normal ça ce serait trop pété la bonne nouvelle c'est que tu conserves les autres pouvoirs récemment acquis et que tu peux donc obtenir les médailles plus facilement ok donc ça c'est c'est le level du premier monde du coup avec le boss et là on a ah on a un monde bonus ici et les défis faut appuyer sur x c'est ça trouve moi là où votre aventure a commencé et donc j'ai juste à faire jouer attends trouvez moi là où votre aventure a commencé ah c'est des personnages trouvez trouvez moi là où se dresse le tournesol ok bah écoutez on fera ça plus tard parce que là pour l'instant je sais pas trop faudrait essayer de voir un peu ce que ça donne les défis je pense qu'on fera ça après le deuxième monde comme ça on sera bien avancé dans l'histoire et on pourra regarder on pourra refaire ces mondes là ouais ça peut être intéressant pas tout refaire si on refait tout c'est vraiment quand on a terminé le jeu pas tout refaire sinon ça va être un peu long je pense que vous voulez surtout découvrir le jeu vous ok le musée alors je vais regarder juste qu'est-ce que j'ai débloqué depuis tout ce temps des artwork qui ne servent à rien mais que je mettrais bien en fond d'écran même si la qualité est dégueulasse pourquoi je sais pas des musiques c'est les musiques du jeu de toute façon alors les modèles on a quoi le tournesol c'est le premier qu'on a eu ah Toadette ah bah si on l'a vu du coup Toadette non j'en sais rien zoom avant waouh j'ai trop envie d'avoir des figurines de Mario maintenant magnifique plante pire à lapine bon bien bien on va croiser le boss je suppose ah Luigi bwa plutôt pas mal et on a pas le DK du coup on l'a pas débloqué ok très bien et ça c'est des des cartes de tarot on en a pas débloqué encore ce sera peut-être plus tard très bien bon écoutez faut que je fouille tout là parce qu'il y a encore des choses à voir bon ça c'est le monde 1 on peut récupérer des pièces mais là il va y avoir des choses du coup dans le monde 1 alors attendez on va y aller après là-bas il y a un truc il y a un coffre là-bas euh bah attendez on peut peut-être y aller en passant par là je vais retourner dans le monde 1 parce que du coup vu qu'on peut déplacer ah bah regardez regardez maintenant regardez comment il faut faire il faut déplacer de ce côté là mais pourquoi je peux pas déplacer ah non c'est parce qu'il faut déplacer je peux juste pousser attendez je comprends pas j'ai pas débloqué cette compétence ah non j'ai débloqué la compétence où je peux pousser mais pas tirer non et j'en ai aucune des amis je suis désolé mais là euh on peut pas appuyer sur ça c'est bizarre là le truc je peux pas le déplacer ah j'ai peut-être ah je l'ai peut-être pas encore apprise ah bah si là c'est bon ok on peut juste pousser très bien c'est bon bah au moins c'est validé on est sûr de ça waouh une nouvelle illustration alors je me moque beaucoup quand on récupère des illustrations et des musiques parce que je trouve ça inutile mais bon c'est la collection quoi les gens aiment bien collectionner les choses comme ça bon c'est pour ajouter de la durée de vie c'est normal donc là je peux pas en fait du coup parce que je peux pas tirer ni euh très bien on va essayer de récupérer le coffre là-bas je sais pas comment on peut faire on va faire le tour après faut se dire qu'on peut pas tout récupérer c'est normal on a pas tout tout ce qu'il faut il est juste en dessous là ah là y'a un d'accord ok c'était très simple du coup une musique nouvelle bande son bon ça donne un objectif supplémentaire quoi essayer de récupérer toutes les musiques tous les artworks j'espère juste que les artworks qu'on peut les sauvegarder on va sauvegarder sur son pc c'est ça que je voulais dire enfin sur son pc sur sa switch il y a juste à faire un imprime écran au pire très bien on a fait le tour j'ai pas l'impression d'avoir loupé quelque chose du coup on va quand même avant de terminer cet épisode changer les armes et de voir un peu ce qu'on a débloqué au niveau des armes alors déjà l'arbre de compétence on a 50 points donc c'est pas mal et en plus on a 60 points avec les autres donc là c'est le moment d'améliorer tout ça alors qu'est-ce qu'on avait on avait amélioré du coup le déplacement avec Mario ce qui nous permettait de sauter sur un ennemi et faire des dégâts très bien alors qu'est-ce qu'on a ensuite donc là on a des améliorations il faut savoir que là par exemple on peut l'améliorer 4 fois de suite ça veut dire que ça va améliorer les dégâts et ça permet d'améliorer la charge donc c'est intéressant moi j'aime beaucoup la charge je trouve que ça fait beaucoup de dégâts et je trouve ça super fort les héros touchés par un super FS s'en débarrasse quand Mario réalise un saut d'équipe avec eux euh attends les héros touchés par un super effet on a jamais été touchés par un super effet augmente la mobilité de Mario après avoir réalisé un saut d'écrasement sur un ennemi ok et le dernier c'est des cas d'écrasement on peut directement l'améliorer je pense donc l'attaque une arme de combat rapprochée pouvant toucher plusieurs cibles à la fois donc ça permet de faire des dégâts en AE qu'est-ce qu'on a par la suite augmente les dégâts infligés par Mario en position surélevée donne à Mario plus de pièces sur un coup critique réussi les dégâts d'armes de Mario et les dégâts de tous les héros apportés ah bah ça je crois que je vais le prendre les dégâts d'armes c'est quand même vachement intéressant je pense les dégâts d'armes je pense que je vais prendre ça c'est beaucoup trop intéressant mais c'est une compétence ou c'est une compétence passif ? là c'est activé tout le temps oui je pense ah du coup donc ça augmente les dégâts d'armes et de combien ? il n'y a pas écrit ok on peut réinitialiser ? non on peut réinitialiser nos compétences et récupérer les points ah ça c'est trop bien on peut changer de stratégie du coup à chaque fois du coup je fais plus de dégâts avec Mario et j'augmente les dégâts de tous les héros apportés mais c'est pété ça je sais pas de combien mais c'est cool donc là il me reste 20 points 20 points que je vais mettre là parce que c'est cool d'avoir une arme de combat rapprochée toujours utile si je vais faire des dégâts en AO très bien bon il me reste 10 points et je vais du coup les garder on va les garder alors du coup Lapin Peach ah mais Lapin Peach je la contrôle pas pour l'instant donc on va pas on va garder les points de Lapin Peach vu qu'on l'utilise pas alors déjà elle a quoi comme compétence ah elle a du soin Lapin Peach a du soin ah du coup j'hésite en fait à la reprendre et à virer peut-être Lapin Luigi elle a du soin les amis vous savez ce qui va se passer c'est que je vais changer d'équipe je vais virer je vais reprendre je vais reprendre Lapin Peach parce qu'elle a du soin et j'ai envie de me faire un petit perso qui soine en fait ça peut être intéressant on va regarder restaure les PV de tous les héros à porter c'est excellent ça mais ça du coup c'est une compétence c'est ça je comprends trop enfin bref oui c'est des techniques ah donc c'était pareil en fait pour Mario c'est une technique ça ok très bien alors ensuite permet à Lapin Peach de chercher plus d'un ennemi en se déplaçant ça ça peut être cool aussi ça ça peut être cool poursuit sa cible se relâche et explose une fois à proximité peut être détruit une sentinelle ça peut être intéressant aussi soin mais moins de tours à se recharger moins un tour oh ça ça doit être cool aussi augmente la portée efficace de soin allez je prends ça clairement le soin ça va être trop pété voilà donc ça va être un perso qui va être là pour soigner elle va faire des dégâts aussi bien entendu il faudra la garder à côté de nous donc maintenant on va du coup terminer par l'augmentation des compétences de notre ami Luigi permet à Luigi d'effectuer un saut d'équipe non lui il faut qu'il fasse des dégâts il faut qu'il fasse des dégâts il a les mêmes compétences que Mario en fait le petit coquin augmente la mobilité de tous les héros à porter donc ça c'est une compétences faut pas que j'ai trop de compétences non plus permet à Luigi d'effectuer un saut d'équipe avec deux héros successivement oh le double saut je vais prendre ça c'est trop bien c'est trop cool ça le double saut et ensuite augmente les dégâts infligés en réalisant une charge étend la portée du saut d'équipe allez ouais j'allais prendre ça aussi j'ai envie de tester ça voilà mais c'est un sentinelle ça c'est une compétence aussi ou c'est je comprends pas des moments c'est un peu bizarre augmente les dégâts infligés par Luigi en position surélevée et on va prendre ça pour terminer allez je vais le augmenter à deux voilà comme ça Luigi en position surélevée il fera pas mal de dégâts on va terminer par les armes pour voir si j'en ai d'autres du coup avec Mario ah oui là j'ai des armes beaucoup plus fortes ça augmente les dégâts alors dégâts miel on va rester sur du dégâts miel je pense et on va prendre cette arme là et on l'équipe et c'est formidable ah des armes secondaires maintenant ah bah oui le Mario enfin le excusez moi le Mario l'arme au corps à corps on a une arme au corps à corps bah je peux pas du tout l'acheter j'ai pas de thunes oh les dégâts les dégâts la vache alors ça clairement c'est mon prochain achat ah bah du coup je peux plus rien acheter de toute façon là j'ai plus d'argent comment ça coûtait cher les armes ah c'est ce que j'aurais dû acheter du coup l'arme au corps à corps j'ai fait une merde j'aurais dû acheter l'arme au corps à corps et pas acheter une nouvelle arme à distance il en avait déjà une ah du coup là il peut pas taper au corps à corps tant pis on va écouter les amis on va s'arrêter là pour cet épisode la prochaine fois on attaquera le deuxième monde on va diriger du coup vers le désert sorbet ça me donne faim tout ça très très faim et du coup on va découvrir un peu un nouvel univers ah j'ai pas pris ça tiens j'en profite pour le prendre comme quoi j'avais pas tout pris encore donc je vous fais de gros bisous merci à tous d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à la prochaine pour d'autres épisodes de Mario plus les lapins crétins c'était Kira salut Sous-titres par Jérémy Diaz